Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Ça c'est le premier dossier qui contient des fichiers inutiles. Donc, vous faites OK. Tout ça, ce sont des fichiers inutiles. Vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Ce tutoriel est la deuxième partie du nettoyage de votre ordinateur. Il y aura forcément une troisième partie puisque la première partie était le vidange de votre corbeille numérique, de votre poubelle numérique. OK, on avait vu comment ça se passe. Parfois, votre ordinateur rame et lent, de toute façon, si ça rame, c'est lent. Et que, hormis les virus, les verts, les malwares, les ransomware, eh bien, il faut déjà faire certaines choses d'abord sur votre ordinateur avant d'aller checker cela. Bien sûr, on fera la partie avec le logiciel. OK, donc, de base, vous avez de quoi protéger votre ordinateur dans Windows. Donc, on va les faire. Aujourd'hui, nous allons faire un tour dans trois dossiers qui contiennent des fichiers non utiles à l'ordinateur. Donc, ça prend de la place. Votre ordinateur, c'est comme si, par exemple, vous, sans charge, vous marchez vite. Mais, si vous portez de la charge, surtout si c'est de la charge inutile, mais ça ralentit, eh bien, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est pareil. On va aller effacer le fichier inutile qui contribue aux engorgements du disque dur, qui contribue à la lenteur de votre machine. Après, on verra avec le logiciel. Pour ceci, je vous prie de vous abonner, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait. On va y aller très simple. Vous appuyez sur la touche logo Windows, d'accord, qui va vous ouvrir l'exécuter. Vous pouvez faire une recherche dans la barre de recherche de Windows. Tapez exécuter. Il va se présenter comme ceci. Ok, vous pouvez le lancer, mais vous pouvez aller avec le raccourci clavier Windows Air. Vous aurez ça. Là-dedans, vous tapez Prefetch. Ça, c'est le premier dossier qui contient des fichiers inutiles. Donc, vous faites OK. Tout ça, ce sont des fichiers inutiles. Vous, si vous faites ça pour la première fois, eh bien, vous aurez beaucoup plus de choses que moi. Puisqu'un, j'ai vidé et aujourd'hui, j'ai tout ça déjà. Ça, c'est le premier dossier aussi. Ce dossier-là, si vous voulez aller en cliquant, vous avez le chemin. On a été dans CPC, disque local C, le répertoire Windows et le sous-répertoire préfète, qui contient tout ça, des résidus qu'il faut effacer. Je vous prie de vous abonner, merci. Pour aller ici, en cliquant, vous faites Windows 2, qui va vous envoyer ici. Vous allez dans CPC. Partagez, s'il vous plaît, merci. Qui va vous afficher tout ceci. Je ne vous occupe pas des autres, mais disque local C, entre parenthèses, deux points. Vous, je ne sais pas quelle lettre que vous avez donnée à votre schedule, mais allez là où Windows est installé. Vous avez vu le logo Windows. Vous faites double clic là-dessus. Faites attention à ce que vous faites lorsque vous êtes ici, parce que si vous cliquez n'importe comment, ça peut dérégler votre machine. On est dans le répertoire Windows. Ensuite, on a tout ça comme sur le répertoire des dossiers. Donc là, il faut qu'on cherche préfètes. Vous glissez les trois coups de molette. Jusqu'à ce que vous avez ce dossier là. C'est là que nous sommes là. On a été de cette manière là. Donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît. Là-dedans, vous appuyez sur la touche CTRL et A, qui sélectionne tout ça, ok, pour faire supprimer. Si votre clavier est en anglais, ça va être delete. Une fois tout est sélectionné, vous pouvez les supprimer. Mais vous pouvez les... Après, tout dépend de votre façon. Ici, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout supprimer. Ça ne va pas nuire au fonctionnement de votre machine. Ok, c'est pour ça que je sélectionne tout. Mais vous, la façon d'aller, d'être plus sûr, si vous avez des fichiers à trier, vous faites un clavier pour vous les supprimer une après l'autre, si vous voulez. Comme ceci. Mais comme moi, je n'ai rien à trier ici. Donc ça va dans la poubelle, enfin dans la corbeille. Ok. Je n'ai rien à sauvegarder ici. Donc je fais un contrôle A, donc CTRL A, et je fais supprimer. Il va me demander, voulez-vous vraiment placer ces 158 éléments dans la corbeille ? Donc je dois dire oui. Et en principe, ça supprime cela. Donc là, c'est l'espace que j'ai gagné. Vous aurez par un moment des choses comme ça. Lorsque c'est comme ça, je vous conseille de faire ceci. Je fais ignorer. Comme ça, tous les autres fichiers qui vont présenter les mêmes caractéristiques, il va me le ignorer. Ça, c'est bon. Déjà, c'est beaucoup plus propre. Je vous prie de vous abonner, merci. Je peux fermer ici. Avec cette même raccourci là. Windows IR, vous appelez l'exécuté. On va faire ça trois fois. Une quatrième technique, mais je ne vais pas vous la montrer. Ici, vous enlevez préfètes, vous mettez temps. Ok. Temps. Temps. Écrivez ça comme ça parce que ça va me bloquer si vous mettez S1. Là, comme j'avais dit ça hier, je n'ai pas beaucoup de choses. Et ceux-là, je pense que ce ne sont pas des choses à supprimer. Mais vous, vous aurez plein d'autres choses si vous faites ça pour la première fois. Hop. Voilà, je vais supprimer 1. Je peux ignorer. J'ai quoi ceci. Ça va plus de détails si vous voulez. Ignorer. Bon. Ceux-là ne sont pas supprimables. Donc, ce que vous faites, vous laissez ça. Ce n'est pas la peine d'aller vérifier. Ça, c'est bon pour le deuxième dossier. Je vous prie de vous abonner, merci. Après, on peut supprimer ceci. Hop. Là-dessus, on va taper 100%, temps, 100%. Vous avez le logo 100% sur votre clavier. Vous appuyez sur la touche majuscule et vous tapez le logo 100%. Ça va fonctionner. Vous tapez temps, bien que c'est déjà mentionné. Et vous mettez ceci. Vous faites. Nous revoilà dans un autre dossier que vous, ça peut contenir plein des dossiers, des fichiers que vous n'avez pas besoin. Vous pouvez les sélectionner en faisant ça. Mais s'il y a beaucoup, le contrôle A, là aussi, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous tapez sur le supprimer. C'est bon. L'autre technique, pourquoi je ne vais pas vous la montrer parce qu'il va y aller dans un dossier que ce sont des choses récentes. Donc, vous avez des choses à trier et tout. Je vais vous montrer ça après. Et puis, si vous n'êtes pas un administrateur aussi, ça peut poser problème. Donc, ça, c'est pour après. C'est bon, on a fini. Ces trois dossiers sont vides. Donc là, je peux vous dire que j'ai gagné de l'espace. J'ai désengorgé l'ordinateur. Ici, avant que vous allez dans les antivirus et tout, faire ceci. Ça va, vous êtes directement sur la machine. Les logiciels, bien sûr que c'est sur la machine aussi, mais vous payez un abonnement. Et pour nettoyer, plein de choses. Mais ça, vous pouvez le faire vous-même gratuit sans logiciel payant. Et nous allons voir aussi les logiciels qui sont déjà de base dans Windows, qui vous aident déjà à tenir votre machine propre. On n'irait pas dans les parfums. Bon, il y a déjà un tutoriel sur les parfums. Mais aussi, je peux y voir ce sujet parce qu'il y a le parfum. C'est important aussi pour tout ce qui est connexion Internet. OK, bon là, moi, je ne suis pas connecté. Je vous fais ce tutoriel en local. C'est-à-dire que sur la machine locale, donc je ne suis pas connecté. De toute façon, ce n'est pas le réseau. Ça, c'est la maintenance. Ici, on a fini avec ceci. Donc, vous pouvez taper corbeille dans la barre de recherche de Windows. Vous allez forcément trouver la corbeille. Moi, je ne vais pas le trouver parce que je l'ai déjà épinglé. J'ai le raccourci de la corbeille sur mon bureau. Bon, là, vous n'allez pas le voir aussi parce qu'il est masqué. Sinon, on peut faire un Windows E. Vous envoie dans... CPC. Vous allez ici, là. Dans l'exploiteur de fichiers, vous allez dans Dextop. Bon, là, c'est en anglais. Vous savez, peut-être bureau. Vous cliquez et je cherche le raccourci de la corbeille, mais je ne vois pas. Pourquoi ? Normalement, ça doit être là. Bon, on voit l'affiché par la voix. Qui, c'est bon. Il y a pas quoi que c'est bien là. Par contre, vous avez vu mon bureau tout crade. Tout crade, 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 mais c'est pas grave. Là, on a fini. Dans les dossiers, on va faire un tour dans la corbeille. On avait vu ça la dernière fois. Soit vidé par ici. Ouvrez, on voit ce qu'il y a là-dedans. Bon, je sais ce qu'il y a là-dedans. Je vais faire un tour voir quand même. Bon. C'est des choses que j'ai supprimé tout à l'heure. Donc, rien à récupérer, rien à restaurer. Je peux faire l'outil de la corbeille. Petite révision. Je peux le vider. Je peux la vider par là. Comme la poubelle domestique. Et restaurer tout. Voilà. Mais, allez voir le tutoriel précédent. Vous aurez les détails. Moi, comme je ne vais pas afficher la poubelle avec de l'intérieur, je préfère faire ceci. Éviter ça. Là, je peux vous rassurer que vous avez fait un pas en termes de nettoyage. Les méthodes que je vais vous montrer, peu importe l'ordre que vous les faites, mais il faut les faire. Pour tenir votre machine clean. Bon, j'ai dit faux, mais voilà. Mais pour les nettoyage, avant que vous appelez un technicien, si vous avez du mal aussi, vous vous laissez en commentaire. La limite du possible, je verrai si je peux venir, si vous avez pas de base. Mais si vous vous concentrez, vous répétez ce que j'ai fait là. Ben, vous comptez qu'oublier. Là où j'avais déjà commencé à vendre votre machine plus vite. Et pour la corbeille, je fais un clic-toi. Propriété. Là-dedans. C'est bon. Là, ça va. Parce que j'ai fixé. L'autre fois, c'était à près de 14 gigas. Bon, là, j'ai fixé une taille. J'ai réduit. J'ai gagné de l'espace aussi. Parce que c'est bon, je n'ai rien. Allez voir l'autre tutoriel. Si vous voulez voir les détails. Ok. Donc, c'était tout pour ce tutoriel. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Qu'il vous a plu. A bientôt pour d'autres.